Regarde cette mini se garer au frein à main. C'est le créneau le plus rapide de l'histoire. Allez c'est parti pour ton automoto express. On commence avec du sport auto. La nouvelle Ford Mustang sera au départ des 24 heures du Mans en catégorie GT3. C'est Bill Ford, président exécutif de la marque, qui l'a annoncé. On ne connaît pas la date exacte du retour de la Mustang mais il pourrait avoir lieu dès 2024. J'espère vraiment que cette fois la Mustang parviendra à franchir la ligne d'arrivée. Si Ford a connu le succès avec la mythique GT40 dans les années 60 et avec la GT en 2016, la Mustang, elle, n'a jamais terminé les 24 heures du Mans. Après, elle n'y a participé que deux fois, en 1967 et en 1997. Les voitures électriques bientôt impactées ? Par quoi ? Par la crise énergétique. Afin d'éviter tout risque de coupure générale pendant l'hiver, RTE, réseau de transport d'électricité, préconise de couper l'accès aux bornes de recharge en accès libre entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Une recommandation uniquement en cas d'alerte rouge avec un mode de forçage à prévoir en cas d'urgence. La recharge des voitures électriques la nuit permettant d'économiser 0,2 GW chaque jour. En parlant des bornes de recharge, Tesla vient d'augmenter le prix du kWh au superchargeur. Il coûte aux propriétaires de Tesla 67 centimes contre 50 centimes la semaine dernière. Soit une hausse supérieure à 30%. C'est le sujet de la question du jour. La crise énergétique actuelle change-t-elle ton regard sur les voitures électriques ? J'attends ta réponse dans les commentaires. GAC ION dévoile l'hyper-SSR. L'hyper-SSR, c'est une hypercar électrique imaginée par la marque chinoise GAC ION. Cette marque a vu le jour en 2017 et s'est fait connaître avec le SUV LX Plus et son autonomie revendiquée de plus de 1000 km. Mais avec l'hyper-SSR, la firme chinoise change de dimension. Deux versions de cette hypercar sont disponibles. La première est une propulsion avec un seul moteur électrique pour une puissance de 1241 chevaux, quand la deuxième possède deux moteurs électriques et une transmission intégrale. On ne connaît pas encore la puissance de la deuxième version, mais on sait le temps qu'elle annonce pour abattre le 0 à 100 km heure. Une seconde neuf ! Des performances similaires à la Rimac Neveira. Je doute quand même que cette hyper-SSR puisse atteindre les 412 km heure comme peut le faire l'hypercar croate. Mais que vient de présenter BMW ? Dans une vidéo promotionnelle publiée par BMW Moyen-Orient mettant en avant le X6M Compétition et l'XM60, on peut apercevoir un drôle de véhicule. Un véhicule jamais vu auparavant, son nom ? Dune Taxi. C'est un 4x4 électrique de 544 chevaux avec une garde au sol absolument énorme et des très gros pneus. Dans la vidéo, on peut le voir gravir l'hôtel Moreb. C'est la plus haute dune du monde. Elle fait environ 300 mètres de haut avec une pente d'environ 50 degrés. Selon les rumeurs, cette vidéo devrait servir à BMW à annoncer son arrivée en Xtreme E, un championnat du SUV électrique. Dès que j'ai des infos, je te tiens au courant. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. Elle portait sur le concept car manifesto de Dacia. Je te demandais si Dacia devrait en faire un véhicule de série. Et pour vous, c'est un oui. Et je ne peux qu'être d'accord. Automoto Express, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bonne soirée. Allez, ciao !